Bonjour, Mariam chez la femme de Zacharia. Lors de l'annonce à Mariam, l'ange Gabriel, Gibril, l'avait aussi averti de la grossesse de sa cousine, la femme de Zacharia. Elisabeth, c'est dans l'évangile. Mariam s'est donc sentie poussée à aller visiter sa cousine. Le Coran ne raconte pas en tant que tel cet épisode qui réjouit beaucoup de femmes, mais que les hommes ont du mal à se représenter. Il y fait seulement une lointaine allusion. C'est dans la sourate Mariam au verset 12. « Ô Yahya, c'est-à-dire Jean le fils d'Elisabeth, tient l'écriture avec force et nous lui donnâmes l'illumination en son enfance. » Imaginez, imaginez Mariam et Elisabeth se rencontrant, toutes deux majestueuses dans leurs amples vêtements, toutes deux heureuses d'être des femmes et d'être des mères, deux figures exemplaires pour la génération actuelle. Lisons l'évangile, chapitre 1, verset 41 à 42 de Saint-Luc. « Et il advint, dès qu'Elisabeth eut entendu la salutation de Marie, Mariam, que l'enfant tressaillit dans son sein, et Elisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Alors elle poussa un grand cri et dit, « Bénis-tu entre les femmes et bénis le fruit de ton sein. » Ces deux bénédictions, nous les reprenons inlassablement dans la prière du « Je vous salue Marie ». « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » C'est les paroles de l'ange Gabriel, Gibril. « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, Issa, le fruit de vos entrailles, est béni. » Ce sont les paroles de sa cousine Elisabeth. « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » « Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » Et Elisabeth continue « Et comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car, vois-tu, dès l'instant où ta salutation a frappé mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Oui, bienheureuse est celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Comme elle est belle, cette visitation de Mariam à Elisabeth ! Tout y est lumière et joie. Le petit Jean, Yaya, en est tout sanctifié. Déjà, il est mandaté dans sa mission de prophète. Et par son tressaillement de joie, il annonce Al-Masiyah à Elisabeth, sa mère. Mariam reste auprès de sa cousine âgée pour l'aider jusqu'à la naissance du petit Jean, Yaya. Elle est pour nous un merveilleux exemple. Sa foi se concrétise en actes de charité. Sa parole « Je suis la servante du Seigneur » se concrétise en un « Je me mets au service des autres ». Et tous dans la maison ont apprécié son sens pratique, sa manière délicate de dévancer chaque besoin sans l'imposer, répandant la paix et la gaieté. Si Mariam vient se manifester dans notre vie, est-ce que nous ne sentirons pas quelque chose comme Elisabeth ? Quelque chose qui nous dit la présence du Seigneur ? Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi la mère de mon Seigneur ? Merci, au revoir, à bientôt.